Salut à toi, et bienvenue dans l'analyse série. Au cas où t'as vu le dernier Analyse série, celui sur Heroes, l'indice laissé en fin de vidéo ne correspondait pas du tout à cette émission-là. En fait, cette série-là, j'avais pas prévu de la faire à la base. Je suis rentré du taf, tu vois, je suis en informe en train de la regarder, j'ai regardé avec elle. Et en fait, j'ai décidé de parler de cette série, même si elle n'est pas encore finie parce qu'il y a une saison 2 qui est en cours de tournage, j'ai décidé d'en parler par rapport au message qu'elle véhicule. 13 Reasons Why est un teen drama ado de 13 épisodes sur une seule saison pour le moment, produit par Netflix. La deuxième saison va bientôt arriver. Et d'ailleurs, juste à ce niveau-là, ça m'ennuie un petit peu si c'est la suite concrètement de la saison 1. La saison 1 nous parle donc de suicide, le suicide de Hannah Baker. Si la saison 2 nous parle de procès, de justice, tout ça... Genre, je préférais en tête que la saison 2 nous traite d'un autre problème de société. N'importe quel autre problème d'ailleurs, mais un autre problème. Ça aurait pu être intéressant. Genre un American Horror Story pour dénoncer, justement. 13 Reasons Why est donc une série préventive contre le suicide, et donc ça vaut le coup d'en parler. 13 Reasons Why suit Clay Jensen, un adolescent qui découvre sous son Porsche, au retour du lycée, une mystérieuse boîte portant son nom. A l'intérieur, des cassettes enregistrées par Hannah Baker, une camarade de classe qui s'est tragiquement suicidée 2 semaines auparavant. Les enregistrements révèlent que la jeune fille, dont Clay était amoureux, a décidé de mettre fin à ses jours pour 13 raisons. Clay est-il une de ses rêves ? Donc voilà, on va suivre l'histoire avec Clay Jensen qui va découvrir et écouter les cassettes petit à petit, les unes après les autres, et cela va comporter donc les 13 épisodes. Il se peut que tu connaisses l'acteur Clay Jensen, c'est Dylan Minette, si tu as regardé les séries Lost, Prison Break, il a même joué un épisode de Grey's Anatomy. En suivant donc l'histoire de Hannah, les cassettes, on va découvrir qu'elle était quand même dans le pire lycée du monde. Dans ce lycée là, si la série dure encore 3-4 saisons, ils sont tous en taule ou mort. En termes d'élèves, t'as donc voyeurs, des homophobes, des chauffards, des types qui cassent des gueules pour un oui pour un non, des dealers, et d'autres trucs que je dirais pas forcément parce que j'ai pas envie de spoiler à mort. Bref, on a vraiment des trucs assez tordus dans ce lycée, même si les élèves ont tous l'air très lisses, très propres sur eux. Et c'est quand même assez bizarre que Hannah essaye de bien s'intégrer avec ces personnes là. Parce qu'il doit quand même y avoir d'autres personnes, je sais pas, les figurants avaient l'air plus sympas. Nous allons suivre deux histoires. L'histoire des cassettes et l'histoire du présent de Clay Jensen qui mène l'enquête. Au niveau de la colorimétrie, cela va changer. Les scènes de Hannah, les scènes du passé sont avec une couleur plus chaude, jaune, orange, tout ça. Et le présent est très bleu. Il y a un autre moyen aussi très simple à différencier le présent et les flashbacks, c'est que Clay Jensen a un pansement sur le front. Aussi de voir Hannah vivante, ça marche pas mal. Les réalisateurs vont s'amuser à passer d'une scène à l'autre, ou alors même des fois à mettre les deux personnages ensemble. Sauf que ce n'est pas au même moment. Par rapport aux élèves, on va découvrir donc qu'Hannah a eu un problème avec quasiment tous les élèves, quoi. Ou que ce soit des petites rumeurs, ou vraiment des trucs bien plus graves. Donc elle va décider de s'enregistrer, de nommer les personnes qui lui ont fait du mal, et ensuite d'envoyer les enregistrements à ses élèves, qui vont devoir faire circuler tous entre eux pour voir qu'ils sont tous responsables, les uns et les autres, de la mort de Hannah. Vu qu'on a parlé des élèves, tu peux déjà réagir à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un seul élève sainte d'esprit, hormis Clay Jensen ? Parce que Hannah, en soi, elle n'est pas totalement sainte d'esprit non plus. Il y a une chose importante sur 14 Raison 1, c'est qu'il y a deux scènes particulièrement dures à regarder, on dira. Et là, la plupart des gens font un appel à la censure sur ces deux scènes. Moi, je suis plutôt contre à la base la censure. Surtout que ces deux scènes, qui sont assez dures, si tu as vu la série, tu sais de quelle scène je parle. Je trouve que ces deux scènes représentent bien ce qui peut arriver à certaines personnes, et je pense que c'est important de le montrer. Actuellement, ça peut arriver à quelqu'un. Et le censurer, c'est juste caché, quoi. Surtout qu'il y a un avertissement, comme quoi il y a des scènes qui peuvent choquer les plus jeunes. Si la série, qui est une série de prévention, a choisi de faire ces scènes-là de cette manière-là, c'est justement parce qu'ils le savent que c'est réaliste. Et un truc très important dans 14 Raison 1, c'est que la plupart des personnages sont très cons. Peut-être parce qu'ils sont adolescents, mais Hannah Baker, par exemple, est assez bête. Plusieurs fois dans la série, on va voir comment elle aurait pu éviter le suicide, comment elle aurait pu s'en sortir. Il y avait un autre moyen de le suicide, et c'est tout simplement d'en parler. Et là, on va sortir un peu du contexte de la vidéo. C'est-à-dire que si tu es dans une situation similaire à celle de Hannah Baker, si ça ne va pas, si tu es sans déprime, si tu es victime d'harcèlement moral, harcèlement physique, tu peux t'en sortir et en parler. Quoi qu'il arrive, déjà, il faut en parler à des personnes proches, notamment tes parents. Parce que tes parents peuvent demander à ton principal de te changer de classe, par exemple. Ou alors ils peuvent même te faire changer de lycée, déménager. Tes parents peuvent t'aider. Et Hannah Baker, par exemple, dans la série, choisit de ne pas se confier à ses parents. parents qui ont l'air quand même assez soucieux d'elle, très proches d'elle même. C'est vrai qu'ils s'inquiètent vraiment. Et elle a choisi de ne pas leur faire confiance, elle a choisi de s'enfermer dans sa bulle, de rester, de rentrer dans une dépression. Et au final, de se suicider. Ce qui n'est pas la meilleure solution du tout. Parce que la meuf, en fait, elle va te faire un plan pour dénoncer tout ça. Mais si t'es morte, ton enregistrement, au final, c'est juste ta parole contre la mienne. C'est pas parce que t'es morte que tu deviens un saint. Un connard qui a eu un comportement de connard, demain il meurt. Ça reste un connard. Si il t'arrive des trucs vraiment similaires à un Hannah Baker, ou même pas aussi grave, mais que tu es victime d'harcèmement moral, par exemple, que ça ne va pas, que tu es en déprime, que tu songes au suicide, déjà, il faut que tu t'enlèves totalement cette idée de la tête. Pour plusieurs raisons. Par exemple, si tu es au lycée, le lycée, ça dure 3 ans dans ta vie, 1 année par classe. Donc si tu vis une mauvaise année sur toute une vie, c'est rien du tout, tu vois. Si tu prends suffisamment de recul, tu vas te dire, ouais, ben, quand t'as 15 ans, tu rentres au lycée, t'en sort, t'en as 18, plus ou moins, je sais plus si c'est 14, 17, je sais plus exactement. Ce qui se passe, c'est qu'une année scolaire ne dure même pas un an. Tu vois, ça dure 9 mois à peu près. Donc 9 mois dans une vie qui se passe mal, c'est pas grand-chose. Il faut relativiser à ce niveau-là. S'il y a des trucs qui t'atteignent, des mots qui t'atteignent, essaie de te blinder toi-même, de te renforcer, pour plus que ça s'atteigne. Si tu souffres de quelque chose, mets des mots dessus, diminue leur puissance. Car en fait, en nommant les choses, on les rend bien plus faibles. Et si tu as des problèmes et que tu n'en parles pas, là tu les rends plus puissants, là tu les rends plus grands. Il faut savoir ce que sont nos faiblesses, il faut savoir c'est quoi notre problème, il faut savoir pourquoi on n'avance pas, pourquoi certaines choses nous font du mal. Ça c'est très important à savoir. Et ça c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Chaque souffrance que tu auras dans ta vie, il faut savoir mettre des mots dessus pour pouvoir tourner la page et toujours avancer. Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer, continuer à te battre. Bien sûr, certaines souffrances vont prendre bien plus de temps à guérir, tu as même plus de temps à t'en remettre. Mais tu l'as le temps. Et si tu es en dépression, tu vas penser que non, et tu vas penser de manière égoïste, tu vas te dire que tout ce qui t'arrive c'est mérité. Mais la vie ne se joue pas au mérite, la méritocratie ça n'existe pas. Donc si actuellement tu es dans une sale période, essaie de te relever, essaie de te booster. Dis-toi que tu peux en parler à certaines personnes. Et si ces certaines personnes ne t'écoutent pas, tu peux les jarter de ta vie. C'est pas un problème, il y en aura d'autres. Les relations amicales, les relations amoureuses, en général c'est un peu comme la vie, c'est éphémère. Tu vas mourir un jour, donc tu es éphémère. Mais autant mourir de manière naturelle, autant faire ta vie, autant essayer de donner le mieux que tu peux, autant réaliser tes rêves, autant réaliser tes projets, que de te détruire juste parce que des comptes ont fait chier. Tu leur donnes juste raison, et eux ils ne le payeront pas. Par contre, ceux qui vont le payer, c'est ta famille, tes amis, toutes les personnes qui t'apprécient, eux ils vont souffrir, tu vois. Eux ils vont se dire pourquoi il ne m'a pas parlé, pourquoi il n'est pas venu vers moi, pourquoi il ne m'a pas fait confiance. Et ça va bien les travailler, ça va les suivre. Tu vois, moi je te dis ça, mais je connais quelqu'un qui s'est suicidé, j'avais un pote qui s'est suicidé. C'était il y a un petit moment maintenant, c'était il y a 4 ans, il n'en a pas parlé. J'ai ramassé aussi quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, celui-là s'en est sorti, parce qu'il en a parlé après, tu vois, parce qu'il s'est ouvert. Et maintenant il va bien. Quand tu te dis que tu ne sais pas ce que tu vas faire endurer aux autres, la souffrance que tu vas détruire en toi, tu vas la transmettre à tous. Le suicide est très égoïste, et la douleur que tu vas partager, elle va rester très longtemps chez plein de personnes. Dans la vie on a tous des problèmes, tu vois, on a tous des trucs vraiment pas cool, comme il peut arriver à Anna Baker, sauf que là c'est une série américaine, donc tu vois c'est vraiment condensé ce qui lui arrive, comme dans tous les teen dramas, c'est pour ça que je n'aime pas les teen dramas en général, c'est quasiment impossible tout ce qui lui arrive en un an, tu vois, c'est une série, c'est de la fiction. C'est sûr que dans ta vie il va y avoir un tas de trucs pas cool, il va t'arriver des trucs vraiment chiants, peut-être traumatisants pour certains. Par exemple moi le dernier truc vraiment relou que j'ai eu en date, c'était les attentats du 14 juillet l'an dernier, à Nice, sur la promenade, je travaillais dans le tabac qui était sur la promenade des Anglais, tu vois, donc j'ai vu le camion, j'ai été dans la foule, tu vois, donc j'ai couru. Mais j'ai mis des mots dessus, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vu, je peux t'en parler, et j'ai aucun problème avec ça, et je ne suis pas allé voir un psychologue. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours mis des mots sur ce qui me gênait. Tout ça, il faut en fait en parler, parce que tu ne vas pas en faire une force, non, tu vas juste l'accepter, et tu vas dire, voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon vécu, ça ne me gêne pas pour avancer, ça n'entrave rien dans mes projets, que fait un abequer totalement con, parce que c'est sa parole, mais contre la parole des autres, tu ne peux pas répondre aux questions qu'on devrait te poser, ton témoignage, en vrai, il ne vaut rien. C'est des enrangeries ce temps-là, ouais, elle était folle. Ciao. Alors que tout ce qu'elle a à faire, en fait, c'est d'aller témoigner. C'est là où elle est con. Et si je te dis de continuer à te battre, si je te dis de continuer à avancer, de continuer à avoir des projets, je te dis même pas d'espérer, je te dis de te bouger le cul, en fait, pour créer une vie que tu as envie d'avoir, tu vois. C'est si ça ne va pas, tu attends que quelqu'un vienne te sauver, quelqu'un d'inconnu, un prince, un héros, ce que tu veux, un princesse, pourquoi pas ? Tu vas, et tu te regardes dans le miroir. Tout à l'heure, je viens de te dire que le dernier truc vraiment pas cool que j'ai vécu, c'était le 14 juillet 2016 à Nice, bah le dernier truc que j'ai vécu qui était vachement cool, bah c'est mon mariage. En même pas un an d'écart. Alors autant, si j'avais pas ce truc de me relever, si j'avais pas ce truc de mettre des mots sur des souffrances, de pas vivre avec des fardeaux, autant je me serais pas marié. La vie est composée de moments durs et de moments très heureux. Et il faut savoir ce que tu vas accepter le plus, tu vois. Il faut savoir ce que tu vas garder le plus en tête. Ça va vraiment à toi de choisir si tu vas garder plus le positif ou le négatif. Ça, c'est un travail sur toi-même que tu dois faire. Bien sûr, je te parle comme si t'étais dans une situation comme Anna Baker. Si jamais t'étais dans sa situation à elle, ne fais pas ces conneries. Ne devenez jamais Anna Baker. Ne faites pas la connerie de vous suicider. Battez-vous pour avoir une belle vie. Faites tout pour réussir vos projets. Gardez confiance en vous. Faites pas de conneries. La terre est un théâtre. Tant que vous respirez, vous avez un rôle à jouer. D'unkel, ça tourne. Euh, le suicide, c'est mal. Alors faites pas de conneries. Le suicide, c'est éliminer toutes ses chances pour une vie meilleure. Allez, jeune. Faites pas les cons. Rien n'est insurmontable. Parlez à vos proches. Surtout, ne faites pas de conneries. Le suicide ne résout rien. Il ne constitue jamais la solution à un problème. La vie s'améliore toujours si on s'accroche. Sache que là où ta douleur se termine, celle des autres commence. Alors réfléchis avant d'agir et pense à tous ceux qui vivent autour de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...